On va aller jeter un coup d'oeil maintenant en Grande-Bretagne, en Angleterre, comment les choses se passent. Parce qu'évidemment, l'annonce du cancer dont souffre le roi Charles III a pris tout le monde de court. On savait que le roi était malade parce qu'il y avait un problème de prostate, mais ce n'était pas un cancer. Il semble qu'en faisant cette opération-là, pour rapetisser la prostate, on s'est rendu compte que le roi avait un cancer. Et là, évidemment, l'inquiétude est vive pour sa santé. Alexander Seale, journaliste indépendant à Londres, nous attend là-bas. On le retrouve en direct. Bonjour, Alexander. Merci d'être avec nous. Bonjour, Michel. Comment est le climat aujourd'hui à Londres? Comment sont les Britanniques? Les Britanniques sont toujours choqués, surtout la reine Camilla, parce que la reine a été à l'hôpital quand le roi Charles a eu son opération de la prostate. Donc, la reine, elle est allée tous les jours le voir. Donc, pour eux deux, c'est un grand choc. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, le prince Harry est venu voir le roi Charles. Son père, oui. Oui, et le prince Harry, il est parti très tôt ce matin de Los Angeles et il est arrivé cet après-midi à Londres. Il a vu son père pendant 45 minutes et après, le roi est allé à Sandrigan pour se repousser. Bon. Comment les gens interprètent la venue de Harry? On sait qu'il y a un froid entre Harry et le reste de la famille, notamment son frère, mais avec le reste de la famille royale qui vit maintenant aux États-Unis, avec sa famille et sa femme là-bas, qui reviennent. Comment c'est interprété? Les gens, peut-être qu'il y aura une réconciliation, mais il est très tôt pour en parler. Le prince William, il a annoncé qu'il ne va pas voir son frère, mais le prince Harry et le roi Charles ont toujours parlé au téléphone. Le prince Harry est venu pour le couronnement de son père, bien sûr, et ils se sont parlé au téléphone pour les 75 ans du roi en novembre. Donc, le prince William, lui, il ne va pas voir son père. Il est en Angleterre, mais il ne va pas. Pourquoi? Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? Vous disiez que le prince William n'est pas allé voir son père? Est-ce que j'ai compris ça? Oui. Donc, le prince William, il va remplacer son père, en fait. Et il y a toute une série d'autres membres de la famille royale, le prince Édouard, la princesse Anne et la reine Camilla, bien sûr, qui vont remplacer le roi. Mais le roi va continuer à recevoir ses boîtes rouges et à recevoir le premier ministre chaque semaine. Alexander Seale, donc, à qui on parlait, journaliste indépendant à Londres, à qui on parlait de la capitale britannique, où la population, nous dit Alexander, est sous le choc en apprenant les problèmes de santé importants du roi Charles III. Merci beaucoup, Alexander. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada